Que c'est la communication non-violente ? La communication non-violente, c'est un outil qui a été développé pour nous aider à nous mettre en lien avec ce qu'on ressent. D'essayer de se couper de cette habitude qu'on a prise, d'être uniquement dans les jugements, envers nous, envers les autres, ce qui amène souvent une forme de violence. On en parlait un petit peu tout à l'heure, voilà l'idée de, lorsque je m'adresse à quelqu'un, plutôt que de parler comment je me sens avec ce qu'il a fait, j'ai plutôt tendance à dire « tu me fais chier », plutôt que de dire « je me sens agacé » et puis de parler de ses besoins aussi. La communication non-violente, voilà, cette notion de besoin, elle est vraiment au cœur du processus, c'est-à-dire que pour Marshall, pour le travail qu'il fait, pour moi aujourd'hui, pour les autres personnes, le besoin c'est vraiment la source, c'est-à-dire tout sentiment nous ramène à un besoin. Quand je me sens triste, je peux avoir besoin de réconfort, de compréhension, d'acceptation. Je me sens triste, je peux aussi avoir besoin de jeux, tu vois, le sentiment est là, mais il se relie à plusieurs choses, plusieurs besoins. Mais vraiment la notion de besoin est au cœur du processus de communication non-violente. Donc c'est vraiment donner l'opportunité à l'autre d'aller, de voir au-delà des peurs qu'il a pu s'exprimer, exprimer en fait de ces craintes qui ont pu être violentes, et de chercher vraiment plus profondément ce qu'il veut exprimer, c'est ça ? Alors à l'image, tu vois, pour dire que c'est pas un processus technique, mais là à l'image, quand je t'entends, ta question pour moi elle est pas claire. Et c'est pas toi qui est pas claire, tu vois, c'est moi qui n'ai pas compris ta question. Donc on me demande, est-ce que tu serais ok de me reformuler ta question ? Elle était pas claire en effet. Alors non, bah alors maintenant je sais plus du tout la question. C'est moi qui avais besoin de clarté, tu vois, rien que là, par exemple. Ça c'est un bon exemple, tu vois, j'ai envie qu'on reste là-dessus. C'est-à-dire, tu dis, j'ai pas été claire, bah voilà, c'est moi qui ai besoin de clarté, tu vois. Et toi aussi apparemment, tu sens que t'as besoin d'être plus claire. Tu vois un petit peu, de pas être tout de suite, j'ai pas été claire, ok, j'ai besoin de clarté, tu vois. On se bloque, on a tendance à se bloquer. J'ai besoin de clarté, tac, oh merde, j'ai pas été bonne, putain je fais une interview, j'arrive pas à poser les bonnes questions, j'arrive pas à faire mon boulot. Enfin, tu vois tout ce qui peut se passer dans la tête. Vraiment se relier, tac, oh là, j'ai besoin de clarté, ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, ma demande c'est, est-ce que tu es ok de reformuler ta question ? Et puis bah si tu trouves pas, on l'accueille. Tu vois, si t'arrives pas à la reformuler, bah on chemine, quoi. Tu vois, vraiment ce processus, il est pas quelque chose de figé. À aucun moment, voilà, tu t'embrouilles dans la rue ou dans ta relation de couple ou avec des enfants. Tu vas pas dire, bon, mes 4 étapes, à un moment donné, voilà, il y a... Qu'est-ce qu'il y a 4 étapes ? Alors, il y a 4 étapes qui sont importantes dans le processus. C'est l'observation, donc c'est la première étape du processus. Cette notion d'observation, elle sert vraiment de se baser sur quelque chose de factuel. On n'est plus dans nos interprétations, dans nos évaluations, on parle vraiment des faits. Voilà, n'importe quoi, un gars qui arrive en voiture, moi je viens pour traverser, tac, il a failli me renverser. Espèce de con, abruti, non. Les faits, c'est quoi ? Lorsque je traverse, la voiture arrive et j'ai eu peur. C'est pas toi qui m'as fait peur avec ta voiture. Apprendre personnellement. Voilà, sa responsabilité, c'est comment il roule. Et ma responsabilité, c'est comment je vis avec sa conduite. Tu vois la différence ? Donc il y a cette notion d'observation, je me base sur les faits. Il y a mon ressenti par rapport à cette situation. Comment je me sens ? Je me sens plein de peur, je me sens déçu, parce que j'ai vraiment besoin que les gens prennent soin de la vie, prennent soin des autres. J'ai besoin de sécurité. Il y a ces trois étapes, donc observation, sentiment, besoin, qui sont vraiment toujours dans la danse et dans le partage. Et on arrive souvent aussi à devoir faire des demandes. Donc demande à soi ou demande à l'autre. Donc là, dans le cas présent de ce monsieur avec la voiture, voilà, s'il y a vraiment eu un échange, la demande que je pourrais lui faire, voilà, est-ce que tu serais d'accord maintenant d'être vigilant, quoi ? De faire attention lorsque tu arrives près d'un passage clouté, de ralentir, quoi. C'est vraiment important pour moi que tu puisses ralentir. Est-ce que tu es OK de me répondre ? Et tu vois, tout de suite, il y a cette danse, quoi. Bien souvent, on pense que la notion de violence, elle est vis-à-vis des autres. Comment je gère la violence avec l'autre ? Tiens, il y a un gars, il m'embrouille, il y a le policier qui m'arrête, il me parle mal, c'est avec lui que je dois gérer. Vraiment, le processus, moi, ce qui m'a permis de découvrir, et l'intérêt aussi de Marshall, c'est que c'est avant tout avec soi. C'est une qualité de relation avec soi, quoi. La manière dont on va regarder ou entendre les choses, c'est ça qui influe sur nos actions, quoi. Si à un moment donné, le gars qui traverse la rue, qui vient avec sa voiture, je décide que c'est un con, et que de toute façon, il n'a rien à faire sur la route, et il ferait mieux d'être exterminé avec toutes les idées qu'il peut y avoir, ça restera comme ça. Si je me rapproprie ce que je ressens et mes besoins, et je partage avec lui, il peut y avoir une véritable danse, à l'image de ce que tu as pu vivre aujourd'hui. Après, quelque chose qui peut se créer à partir de là ? Voilà. Ce conducteur, il va prendre peut-être conscience de quelque chose. Le fait que je prenne le temps de lui parler de mes besoins, il ne se sent plus attaqué, quoi. Je ne suis plus en train de lui dire « t'es qu'un pauvre con, tu conduis mal ». Non. Je lui parle de moi, je me réapproprie. Comment toi, tu as découvert la communication non-violente ? Tu t'es trouvé dans des situations de violence avant, et c'est pour ça que c'est ça qui t'a amené à vouloir communiquer différemment ? Alors, il y a une phrase d'un homme que j'aime beaucoup, et je suis content de citer, qui s'appelle Oxmo Puccino. C'est ce que certains appellent un rappeur, mais c'est un poète, pour moi. Et c'est quelqu'un qui dit, à un moment donné, il est comme ça, dans une poésie, dans une de ses chansons, il dit « la violence est partie ». Et il rigole, il dit « comme si la violence était déjà partie ». Donc, en fait, pour moi, quand tu me poses cette question, oui, la violence, elle a été partout dans mon quotidien, et pour moi, elle est là pour tout le monde, dans nos relations personnelles, familiales. Il y a vraiment des choses qui sont présentes ici, et que cette violence, elle est en nous. Donc, comment on la regarde, comment on l'accueille, voilà. Ce n'est pas un ennemi, cette violence. Il y a Marshall, qui dit que la violence, c'est l'expression tragique de besoin satisfait. À un moment donné, quand on a besoin de jeu, de vie, de respirer, quand tu n'as pas ces besoins qui sont nourris, voilà, la violence, elle vient. Elle vient avec toi ou elle vient avec les autres ? Voilà, c'est vraiment cette notion de besoin qui est au cœur, quoi. Tu vois, c'est un peu comme il y a un enfant qui me faisait un peu l'image d'une fleur. Tu vois, cette fleur, elle a besoin d'être nourrie, de grandir, voilà, il faut lui porter de l'attention, quoi. Il faut l'écouter. Et que si cette fleur, tu ne la regardes pas, tu ne lui donnes pas à manger, à un moment donné, elle fane, tu vois. Et puis, elle donne quelque chose où, voilà, elle ne diffuse pas. À un moment, tu t'es vu partir dans cette violence où pas forcément, il n'y avait plus un aboutissement, il t'a décidé de... Alors, je dirais que, moi, la violence, comme je te dis, elle a toujours été là. J'ai eu la chance de découvrir la CNV en 98. Moi, je travaille beaucoup en milieu ouvert avec les enfants, donc dans les quartiers dits sensibles, ce que j'appelle aussi les quartiers dits pleins de vie. Et dans ces quartiers, ben voilà, il y a des choses qui se passent. Et moi, j'avais envie vraiment, notamment avec les enfants et les parents, de développer une véritable coopération dans le quartier. Et il y a cette conférence qui est venue au Havre avec une femme qui s'appelle Pascale Mollot, qui est une des formatrices qui travaille sur le réseau français, et qui est venue avec cette envie de faire partager la CNV. Et voilà, elle est venue. Et il y a eu tout de suite ce questionnement de ma part. Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas dans les écoles, ça ? Et à l'image de ce que tu as dit tout à l'heure, les peurs, tu l'as cité très clairement, les peurs nous empêchent d'aller vers la nouveauté. On a peur, on se fige. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est une secte. Il y a eu aussi beaucoup de, je dirais, d'inquiétudes autour de la CNV. Aujourd'hui, la CNV est reconnue par l'UNESCO. Ça fait partie, il y a un programme qui s'appelle Décennie pour la paix, de 2000 à 2010, où la CNV est intégrée. Donc c'est l'UNESCO, enfin, je n'ai pas envie de faire la pub de l'UNESCO. Voilà, c'est pour montrer la cohérence du processus, et l'appropriation que chacun peut se faire. Il y a des choses à respecter, mais à aucun moment, dans le travail de Marshall, c'est de dire, voilà, suivez-moi, je suis le meilleur, je suis le maître. Ou de la manière dont vous vivez, ce n'est pas bien, vous êtes mauvais. Non. Il invite à mettre de la clarté, de la lumière sur comment on vit nos relations. Donc toi, ton message aujourd'hui, si tu as un message à faire passer aux internautes, ou à des personnes qui te regardent, qui ont justement des problèmes, qui savent qu'ils ont quelque chose à gérer, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui ? C'est une question qui me touche. Je crois que ce que j'ai envie de dire, quand tu me parles de ça, c'est avant tout de parler de moi, je me sens touché. Si toi, tu me parles des gens qui souffrent, j'ai envie de préciser que la CNV, ce n'est pas uniquement pour parler de sa souffrance, c'est aussi pour mettre en valeur des choses, et j'essaierai de le partager après cette question. Mais voilà, ce que j'ai envie de dire à ces personnes, c'est que je me sens en lien avec cette souffrance. Cette souffrance, ce n'est pas quelque chose qui est pour moi mauvais. Elle est un vrai cadeau. Elle nous invite à regarder. Regardons cette souffrance. Alors, ce n'est pas youpli, lélé, super, je souffre. Mais ce n'est pas non plus je souffre et je n'en parle pas. Je me lève le matin, je suis triste et je garde ça pour moi. Non, tu peux arriver le matin dans le métro et rencontrer une dame. Il n'y a pas besoin qu'elle ait fait de la CNV. Si toi, tu as l'élan d'aller vers cette personne et de lui dire que tu as envie de partager, que tu parles vraiment de toi, ça ne va peut-être pas marcher une fois, deux fois. Mais de mon expérience, j'ai vraiment la confiance que les choses se vivent. Quand tu as vraiment l'élan du cœur, voilà. Réouvrir son cœur. Voilà. Et puis ce que tu vis aujourd'hui. Je pense que là, tu réalises un peu comme un rêve, un désir profond que tu mets en place, tu mets des choses en œuvre. C'est difficile pour toi, mais tu y crois. Tu vois, tu t'y tiens. C'est ça, moi, un petit peu le message que j'aurais à faire passer. Voilà, c'est regardez-vous, regardez à l'intérieur de vous et puis allez partager aussi un petit peu avec les autres ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir un petit peu ce qu'on peut construire ensemble. En fait, je ne sais pas passer les messages. Si, tu le fais passer super bien, ça. Voilà, ça y est. Ouais, alors que c'est génial, le message passe très clairement. Je veux juste dire, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est ce que je viens de dire. S'ouvrir, communiquer, partager avec les autres, qu'il y a une solution, la communication, et une solution à la violence. Et vraiment, quand tu dis le mot communication, parce que, tu vois, aujourd'hui, voilà, que ce soit en politique, en business, tu es toujours à dire, voilà, la communication, on t'apprend, il faut communiquer. Ouais, OK, je peux communiquer, mettre des grandes affiches, dépenser des centaines de milliers d'euros pour créer une communication. Voilà, pour moi, la communication, voilà, c'est quelque chose à vraiment prendre en considération comme essentiel, la relation. La relation à soi, la relation à l'autre, la relation au monde. Voilà, pour moi, ce qu'il y a vraiment d'essentiel, quoi. Et pas hésiter à communiquer son soi authentique. Voilà, alors, dans le soi authentique, il y a quelque chose de directif. Je serai plus dans l'invitation. Allez-y, essayez. Essayez de vous écouter, vous verrez quel cadeau ça peut être pour vous et pour les gens qui sont autour de vous, quoi. Parfait, merci, Karim. Merci à toi, Lillou. Il y a une dernière chose, tu vois, dont je t'ai partagé tout à l'heure sur... C'est toi qui... Non, c'est très bien, c'est... Mais c'est OK pour toi qu'on boucle. Donc, ce que j'avais envie de te partager, c'est sur ce que je te disais, c'est que la CNV, à un moment donné, c'est pas, voilà, communication non-violente, c'est un terme qui a été développé. Aujourd'hui, il n'est pas à changer, il est concret, il est... Mais voilà, pour moi, elle est aussi pour célébrer. Tu vois, le moment qu'on vit, là, j'ai envie de le célébrer, quoi. Et le célébrer... Alors, on peut ouvrir une bouteille de champagne ou de champomis pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, chacun son truc, pour célébrer, et puis voilà, on ne met pas de mots, on prend trois, quatre... Mais juste mettre quelques mots, quoi. Et puis, sincèrement, Lillou, voilà, je suis touché de ton élan, de l'écoute que tu as pu me porter. Tu me rappelles le prénom de ton collègue, Régis, voilà, Régis, c'est toi, que j'ai aussi envie de considérer, parce que ce qui se fait là, c'est cette interaction avec tous. Régis, on ne le voit pas, mais moi, je le vois. Il m'a donné de l'écoute, c'est lui le premier, ensuite, tu es venu, et c'est ça que j'ai envie de célébrer. Tu vois, l'écoute que vous avez pu me porter, et puis, votre confiance. Je pense que cette écoute a été entendue, parce que tu es venue du cœur, clairement, et tu as voulu faire partager ton message, et tu as clairement une mission de partage sur cette terre, et merci d'être là, merci. Merci d'être dans cette notion de coopération. Pour dire que, voilà, le moment qu'on vit, il y a du 50-50. T'as ta part, j'ai ma part. Il y a du sang-sang. Il y a du sang-sang, et on le ressent, voilà. Yes, poète en plus. Et vive la vie. Yes, vive la vie. Merci les autres. Merci à toi. Quelle beauté d'âme. Merci carré. Bon boulot. Ensemble-toi. Yes.